Salut à tous c'est Punk de la chaîne, nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, de PNL New Code, donc le système développé par Grindr, et l'étude du bouquin, du bouquin qu'il a écrit sur le sujet, donc en 2001, Whispering in the Wind, ça sera assez long je pense comme vidéo, je vais tenter de faire ça assez vite parce qu'il se répète pas mal, aujourd'hui on va étudier le prologue et le chapitre 1. Alors vous allez voir, il se répète beaucoup dans son idée, donc dans un premier temps il rappelle que c'est lui et Bendr qu'on crée le système, et qu'il voulait créer un ensemble de modèles qui ont lancé une nouvelle ère en fait dans la psychothérapie. Il cherche à travailler principalement sur la structuration de la modélisation et des codes, donc ça c'est vraiment un des points qui est essentiel dans le cheminement, après il nous montre à quel point la PNL est super avec des personnes qui témoignent, voilà, donc tout ça c'est pas forcément intéressant, c'est le prologue. Nous nous montrons et nous catégorisons, nous classons, nous empilons des hiérarchies, nous nous disputons sur le sens, nous contestons les revendications, etc. Ces activités se produisent dans le cours naturel de la vie quotidienne. Ce qui est intéressant c'est qu'il part sur le principe que la PNL est bien sûr exploitée inconsciemment au quotidien, et qu'il est basé sur des éléments qui sont bien spécifiques, et en l'occurrence c'est là où il va enchaîner sur le premier chapitre qui va être l'épistémologie. A noter que je pense que la structure du livre, vu le nombre de répétitions, vu la structure du livre, se veut assez hypnotique, et je pense que c'est fait pour vraiment une notion d'un apprentissage un peu plus rapide, parce que c'est incroyable le nombre de fois où ils répètent la même chose, les mêmes concepts, ce qui fait qu'il y a des moments où tu dis « mais pourquoi là il nous fait 10 pages là-dessus » alors qu'il vient déjà de nous donner la conclusion de ce qu'il avait déjà énoncé en amont, ça c'est un peu spécifique. Donc il arrive à l'essence de, pour lui la PNL, et il revient sur le principe qu'il y a deux points essentiels, la neurologie et le langage. Donc PNL, un programme neuro-linguistique, et on revient sur la neurologie pour une raison toute simple, que lui il va nommer ultérieurement la perception des first access, les accès premiers. Alors bon j'ai mis quelques phrases en caractère gras et tout, alors je vais vous lire, ça se trouve c'était intéressant quand je l'ai lu, vu qu'il y a beaucoup de repeats, il y a certains éléments qui à mon avis seront plus forcément si pertinents. Pour cette déclaration nous entendons plusieurs choses, premièrement, les opérations définies à la fois par la modélisation et par l'application de nombreux modèles d'excellence, codés qui résultent de cette modélisation sont des opérations conçues pour remettre en question le processus même par lesquels nous formons des portions de nos cartes mentales. Donc vous allez voir que dans ce chapitre 1, il va énormément parler des cartes mentales, qui sont les cartes de représentation du monde, telles qu'il est, mais que tout ça en réalité ne sont pas et ne représenteront jamais la réalité, parce que d'entrée nous sommes biaisés par notre neurologie qui ne nous donne pas accès à la réalité du monde. Et il reviendra un petit peu plus tard dans le texte, mais il reprend Kierbinski, donc ce qu'on connaît, la carte n'est pas le territoire, qui vient de lui, et il dit en fait ça va plus loin parce qu'il faut le voir en deux dimensions, cette notion de neuro et cette notion linguistique qui va à nouveau refiltrer une réalité. Donc en fait tout ça n'est que illusoire, et c'est intéressant parce que ça nous revient indirectement à l'illusion du passé et l'illusion de la perception du présent, parce qu'en réalité il n'y a pas de réalité, parce qu'on est inapte dans l'ensemble des perceptions qu'on a de voir les choses et donc de voir, de les entendre, de les percevoir par nos notions d'accès qui seront les vagues. Et les modèles qui sont au centre de la PNL sont les représentations qui ont été soumises à des transformations neurologiques avant notre première expérience, ce que nous appellerons dans ce livre les first access. Donc ça c'est vraiment un des points sur lesquels il va être constamment en train de revenir. Il n'y a que des représentations. On n'est même pas encore en train de transmettre l'information, de communiquer, qu'on est juste dans la perception de ce que l'on peut être capable d'avoir du monde environnant et imaginer dès lors dans la communication qu'elles soient en interne ou en externe dans les limites des perceptions qu'on va pouvoir avoir de nous-mêmes et du message proposé par quelqu'un qui est déjà dans un filtre de perception avec ses accès premiers et sa connectivité neurologique à ce moment-là. Donc bon après il fait un peu de pub pour un futur bouquin que je ne sais pas s'ils ont sorti d'ailleurs, qu'il a écrit, qu'il voulait sortir apparemment pour 2002, donc un an après ce livre-là, mais je ne crois pas qu'il ait été sorti. Dans les circonstances normales, ce que nous appelons en tant qu'individus notre expérience du monde est en fait un ensemble d'événements qui ont déjà été considérablement transformés par rapport au monde. Donc les forces d'accès, c'est ce qui nous permet de rentrer dedans. Nous proposons qu'il est essentiel de faire la distinction entre la transformation neurologique, toutes les cartographies qui se produisent entre le contact stimulus-récepteur et les points auxquels nous obtenons un premier accès à l'expérience et toutes les transformations qui se produisent par la suite appelées les transformations linguistiques. Donc voilà, ça en gros avec cette phrase-là, on a les 20 pages qui suivent. C'est tout son discours va être basé là-dessus. On a une perception, une perception qui est déjà filtrée, après on va avoir une communication interne qui va être créée en fait par un langage et la limite du langage ne serait-ce que par la sélectivité de ce dernier et donc la connaissance sémantique et l'ensemble des concepts qu'il y a derrière va encore restructurer et rechanger la réalité ou en tout cas ce qu'on a appelé à moment T la réalité. Bon après il nous parle de cartographie interne, donc bien sûr dans le principe neurologique, avant même d'avoir un rapport du langage, on crée des cartographies différentes par nos filtres de perception. Donc des données coulantes vers le First Access. Les événements qui se sont présentés au First Access sont les produits d'un ensemble de transformations neurologiques commençant au point où nos récepteurs et le monde extérieur des stimuli réels entrent en collision et se terminent dans leurs projections corticales respectives. Donc là on est sur de la notion neuro et c'est là où il dit par exemple on a l'incapacité de voir certaines ondes magnétiques ou des ondes de couleurs qu'on est incapable de sentir à un certain niveau, qu'on est incapable d'entendre à un certain niveau, des fréquences etc. Donc à partir de là, un monde qui est ce qu'il y a un monde, on est inable de le capter et c'est pour ça qu'il y a un peu plus tard dans l'ouvrage et il revient sur les sciences à dire qu'eux vont tenter de montrer une autre réalité qu'on n'a pas perçue, qu'on est inapte à percevoir ou peut-être qu'on perçoit mais au bout du compte c'est ce qu'il explique, on les filtre tellement que ces infos ne sont pas là. Et lui ne parle pas d'inconscient à ce moment-là qui est capable de quoi que ce soit. L'inconscient qui, comme la plupart du temps on a en PNL ou en hypnose, de dire lui il comprend tout ou en tout cas plus de bits que ce que ton conscient capte. Lui il est déjà hyper réducteur dans le fait que rien que notre cerveau il ne capte que très 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 peu de choses d'une réalité parce qu'on n'est pas conçu, on n'a pas l'ingénierie psychique, mécanique même à ce moment-là pour y parvenir. Et ça je trouve que le recadrage il est super. ça nous ramène vraiment à les gars vous allez voir la PNL c'est que ça. La PNL, l'hypnose et au bout du compte nos philosophies de façon générale, nos perceptions, nos croyances, etc. Le produit de chaque use des séquences de transformation dans chaque canal sensoriel donne notre expérience principale. Donc first access à l'un des systèmes sensoriels visuels, auditifs, kinesthésiques à ceux qui nous entourent. Donc en gros, c'est vraiment ça. Nous sommes, on est en train constamment de faire des transformations des différentes informations et des stimulus des stimuli qu'on a originalement. Donc voilà, là il y a beaucoup de repeats. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Le first access donc les premières transformations qu'on a se font même en amont de tout ce qui est linguistique. Et il revient dessus à un moment donné, il dit il nous arrive très souvent d'avoir des réactions très instinctives, très primitives, en gros qui sont pas liées au néocortex et à la zone linguistique. Et on est capable complètement de vivre sans modéliser par le mot. Alors vivre, on est très animal à ce moment-là. Et c'est ce qui, d'ailleurs c'est la différence qu'il fait entre l'homme et l'animal, c'est la parole et donc la linguistique qui va modifier le champ de perception mais qui va ouvrir un potentiel de réinterprétation d'énormément de choses. Les différents canadiens que nous avons sont de minuscules fenêtres sur le flux du monde. Donc ça, il le répète, il le répète, il le répète, il le répète. Il y a deux limites marquées en première limitation, nos canaux sensoriels, ok. On est la deuxième, je ne sais plus où je l'ai foutu. Ah oui, il donne un exemple sur la notion de l'acier. L'exemple qu'il donne, il dit, on dit que l'acier est inoxydable alors qu'en réalité, l'acier est oxydable mais il est, on ne peut pas le voir à l'œil nu donc nous, pour nous, il est ad vitam inoxydable. Deuxième limitation, pour la seconde limitation, nous soulignons le fait que les représentations peuvent être démontrées comme étant différentes de manière importante de ce que nous pouvons convaincre de ce qu'est le monde réel. Oui, d'accord. Ok. Ces différences sont plus apparentes dans les conditions appelées illusions. Ok, bon, ça on s'en fout. Nos cartes mentales, ce que nous appelons le monde, donc, ce qui redonne comme info, c'est vraiment le monde ne sont que les représentations de nos cartes mentales donc aucune réalité, aucune vérité. c'est hyper apaisant. Moi, je me souviens que c'était un des premiers trucs que j'avais beaucoup aimé en PNL, c'est pourquoi on se prend la tête à vouloir dire qu'on a raison étant donné qu'on est juste dans des cartes mentales qui sont faussées par notre incapacité à percevoir les vérités et ce qui fait que tout à chacun peut avoir ses réalisations ou ses créations de cartes mentales. Bien sûr, après, on a la psychiatrie qui est arrivée, c'était bien avant d'ailleurs la PNL mais la notion psychiatrique peut arriver à se dire oui mais attention si ta carte mentale n'a plus du tout de lien avec les cartes mentales communes qui font qu'on peut représenter une dite réalité qui serait donc la réalité commune mais qui est un ensemble de cartes mentales qui se rapprocherait peut-être d'une vérité. Là, on pourra arriver dans des cartes mentales qui sont pathologiques et problématiques. Lorsque l'humain offre des rapports sur leur expérience des contributions qu'ils ont reçues ils le font dans des langues naturelles avec toute leur richesse leur imprécision et leurs ambiguïtés donc là, on arrive petit à petit vers la linguistique. Il y a besoin de junk modalité sans rien nous trouvons les différences ça on s'en fout ou un ensemble un ensemble d'opérations d'opérations neurologiques défini sur le flux de données entrant qui la transforment de manière encore non spécifiée donc tout ça il démontre de plein de manières qu'on est complètement limité d'un point de vue neuro sur la captation de l'info. à l'heure actuelle il est impossible de dire avec précision et exhaustivité quelles parties du monde finissent par être représentées dans nos cartes et inversement quels éléments du monde sont manifestés sur nos représentations ok donc ça c'est la il s'arrête là à dire en gros la neuro ça filtre et après la deuxième manière on en a déjà parlé de transformation c'est la linguistique donc là on est sur le neuro linguistique on passe sur la linguistique au delà de notre capacité d'influencer avant le first access et bien avant toute cartographie linguistique donc on va aller parler un peu de neuro au départ alors il dit voilà on peut on peut travailler sans le langage initialement c'est tous des trucs très instinctifs il nous parle donc de Korszimsky donc la carte n'est pas le territoire il dit nous sommes maintenant confrontés à la question de savoir comment ces transformations de langage naturel façonnent davantage de représentations déjà transformées de ce qui nous entoure là il revient sur la neuro cette deuxième cartographie la fonction appelée langage est un principe affranchi de toute contrainte sauf l'utilité critère proche et chère au coeur de tout modélisateur PNL donc c'est on a une capacité à exploiter les choses parce qu'il y a une utilité de langage il sert par utilité et c'est notamment parce qu'on refiltre pour que ce soit utile pour la compréhension d'autrui qu'on retransforme la réalité et les réalités perçues les fonctions du cerveau et des systèmes nerveux l'homme inventé à l'ébaron un nombre infini de symboles et de philosophies implicites que nous appelons les langues pour réussir à justement retraduire le peu d'informations qu'ils ont de leur propre cartographie c'est ça la notion donc la langue est une couche supplémentaire de distorsion de la perception comme mentionné ci-dessus nous avons proposé que Korszimsky était trop conservateur ah oui ça c'est intéressant donc pour eux c'est là où je vous disais il y a une double différence dans la carte n'est pas de territoire ils vont plus loin à dire attention c'est déjà neuro et après c'est linguistique les transformations neurologiques antérieures ont premier accès et les secondes la transformation linguistique postérieure au first access la distinction entre la transformation neurologique et linguistique c'est le premier ensemble de critères les enfants utilisent oui alors là c'est intéressant il parle de quelque chose que je n'avais pas souvent lu dans le travail de tri il parle de partition naturelle et de partition artificielle donc il montre que si on est avant le first access et qu'on est sur un principe neuro et que par exemple un enfant lui demande de ranger ses jouets il est possible qu'il le fasse par taille par couleur il ne le fera pas par marque il ne le fera pas par prix il ne le fera pas par des critères qui sont en fait artificiels il va le faire dans une logique qui est propre à lui dans son mappage dans sa cartographie mais il va quand même prendre des logiques naturelles utilitaires utilitaristes à ce moment là qui va être liées aux tailles aux couleurs etc. pour ce qu'on va appeler un rangement qui déjà neurologiquement parlant est déjà filtré dans la conception d'enfant et donc il fait ce distinguo là qui est assez intéressant à revoir après dans le principe PNL bon il reparle encore de représentation à ce moment là information de clause relative ok bon ça on s'en fout un peu la distinction entre la partition naturelle et artificielle constitue un exemple clair de l'une des différences entre la logique interne régissant les transformations neurologiques et la logique interne dominant les transformations linguistiques c'est en ça où c'est intéressant la partition naturelle et la différence entre partition naturelle et artificielle pardon dans la communication iconique il n'y a pas de temps pas de simple négation pas de marqueur modal donc là il parle dans le principe neuro dans cette dans cette notion qui exploite pas encore forcément la linguistique il y a dans le côté très animal peu de perception de la négation du temps et des marqueurs modeux ce qui est assez intéressant comme notion c'est la linguistique qui va rajouter la temporalité les négations et les on va dire les variations en un moment donné ce qui va être hyper important nous dans le travail qu'on va proposer après sur de la PNL de façon générale qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sympa je sais qu'il y a sur la fin on arrive sur la fin il redéfinit un petit peu bon ça c'est pas voilà alors la PNL en tant que discipline est une épistémologie opérationnelle de niveau supérieur son domaine étant la correspondance au sein de First Access entre First Access et la représentation transformée linguistiquement ainsi que la structuration au sein de l'ensemble des transformées linguistiques et d'ordre supérieur et ce qui avance d'accord les représentations sont le domaine sur lequel la modélisation PNL est définie ça c'est hyper important on travaille que sur les représentations et c'est sur ça qu'il faut capter vu qu'il n'y a pas de réalité on ne transforme jamais une réalité on n'est pas en opposition à la réalité on n'est juste pas en train de travailler là-dessus on ne travaille que sur la représentation donc la cartographie de tout un chacun notez que ce positionnement de la PNL et ses opérations comme ensemble d'opérations épistémologiques a pour corollaire que la PNL opère uniquement exclusivement sur les représentations c'est ce que je vous disais les cartes mentales et à aucun moment elle ne touche à des questions sur la nature du monde réel donc ça c'est hyper important le travail qu'on propose et le travail de communication n'est jamais sur quelque chose de réel d'où le fait où en PNL et dans le côté conversationnel on est constamment en train de parler d'expérience vécue et de faire vivre une expérience une émotion au partenaire c'est ce que je vous partageais sur le travail Persuasion Engineering où on est en train où on est en train de recréer un état de perception différente des choses et c'est vraiment la représentation qui va être modifiée réorientée manipulée par l'opérateur PNL le domaine de la PNL est celui des représentations pures et simples cartographies qui sont dans son domaine sont ceux qui connectent à ces first access et ces différentes descriptions et ces relations internes d'accord donc au deux niveaux on va travailler au niveau des first access et au niveau des transformations linguistiques en modélisation donc il revient beaucoup dessus parce que vraiment Grindr met en avant à fond la modélisation et comme je vous dis c'est pas pour rien que Tony Robbins est son élève a été son élève pardon l'activité principale de la PNL la mise en correspondance des connaissances tacites et explicites il convient de noter que toute modélisation a un certain caractère arbitraire hyper intéressant quand les personnes disent oui mais je peux pas modéliser tout le monde bien sûr que non tu vas modéliser la représentation que tu te fais d'une personne et tu ne connais pas cette personne ni autre chose vu que tu n'es capable que de cadrer que quelques infos qui en plus sont liées à ta problématique et à la représentation que tu as envie de modifier à l'intérieur de toi le domaine d'application de la PNL tant dans son coeur de métier de modélisation que dans des multiples applications par exemple dans le travail de changement qui soit personnel et ou thérapeutique et la représentation et rien de plus donc vous avez vu il insiste de fou sur les gars on voit c'est la représentation ne commencez pas à chercher midi à 73h donc voilà on va s'arrêter là dessus donc très très simple comme premier chapitre long je trouve pour nous pour revenir sur des notions qui aujourd'hui je pense pour la plupart des PNL listes est complètement admis là il le dit bien au début de son bouquin il veut que ce soit ouvert pour tout le monde donc c'est normal qu'il prenne autant de temps pour réexpliquer que la neuro a vraiment quelque chose de spécifique qui va créer des représentations qui vont déjà être filtrées et puis après la linguistique va remodifier qui va à nouveau filtrer et donc de là on va avoir une représentation de notre passé de notre présent de notre futur de nos compétences de nos croyances etc mais qui en fait sont globalement que du bullshit par rapport à une réalité mais qui c'est pour ça qu'on dit c'est tes croyances en fait c'est pas tes croyances c'est tes représentations et ça serait peut-être plus intéressant d'un point de vue sémantique de dire à la place de dire à quelqu'un non non mais d'accord mais ça c'est tes croyances parfois on on capte qu'on n'est pas d'accord avec la personne et on se dit c'est ses croyances mais au bout du compte c'est ses représentations c'est ses représentations qu'ont créé ses croyances donc ses représentations c'est ça on peut pas lutter toi tu vois du vert l'autre voit du bleu tu peux pas lutter c'est mort ça sert à rien tu vois une voiture il voit un vélo c'est mort sa représentation c'est vélo on peut pas faire autre chose discuter là dessus c'est discuter d'une pseudo soi-disant réalité commune qui à un moment donné n'aura pas de sens tu peux modifier par contre sa perception pour dire peut-être d'un point de vue neuro proposer quelque chose rapport hallucinatoire qu'on pourrait proposer sur de la PNL ou de l'hypnose et peut-être créer quelque chose qui recrée une nouvelle expérience et donc une nouvelle représentation mais c'est pas dit que ça fonctionne forcément voilà donc je trouve ce premier ce prologue et ce premier chapitre est sympa intéressant un petit peu long un peu répit comme je vous disais de mon point de vue le chapitre 2 ça va être sur la terminologie qui va être aussi assez long c'est cool parce que pour moi il reprend vraiment les bases de la PNL de la réflexion de PNL et c'est ça qui fait le plus de cet ouvrage là où il veut vraiment nous remettre en condition du moment où ils ont étudié ils ont créé cette discipline et comment était leur état d'esprit et vous voyez à quel point la linguistique est importante en tout cas va devenir importante sachant que la linguistique n'est que une fausse représentation de quelque chose qu'on a en plus imposé à un filtre de perception qui a été naturel donc on a créé beaucoup d'artificiels dans notre façon de parler et donc dans notre conception du monde si vous avez des questions et des remarques n'hésitez pas à partager sur Facebook et Youtube j'en répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer B1 Ciao